C'est ce qu'attendent, sans le savoir encore aujourd'hui, les générations futures. Merci, la parole est à monsieur Julien Aubert. Je rappelle deux minutes le temps de parole. Merci Madame le Président. Oui Madame le Ministre, ici nous touchons le point dont j'avais évoqué un petit peu précédemment, le rattachement éventuel de l'Office de la Chasse à l'Agence de la Biodiversité. Avec un amendement qui vous sera proposé par mon collègue Marc Lafineur et d'autres députés, consistant à mettre une règle de sauvegarde des deux tiers du Conseil d'administration pour valider ce rattachement. Et vous voyez bien qu'après les échanges des articles qui ont précédé ce présent article 8, en réalité ce n'est pas un sujet anodin, puisque l'adopter consisterait à donner aux fédérations des chasseurs la possibilité de s'opposer à ce rattachement alors qu'elles n'ont pas souhaité faire partie de l'aventure dès le départ. Au contraire, refuser cet amendement consisterait en réalité à préparer des modalités de rattachement de l'Office de la Chasse puisque les fédérations de chasseurs seraient devenues minoritaires. C'est un point essentiel parce que derrière c'est le sujet de la responsabilisation. Si vous avez modifié les règles du Conseil d'administration de l'Office national de la Chasse uniquement pour contourner en réalité la volonté des acteurs, c'est quelque chose qui à mon avis va à l'encontre de la confiance qu'on peut avoir. On ne peut pas tenir, Madame la Ministre, un discours consistant à dire ce sont des acteurs de la biodiversité et dans le même temps de nier leur rôle et de nier leur volonté. Et enfin, il y a un sujet financier. Parce qu'à partir du moment où une redevance sur la chasse récolte 70 millions d'euros, tout ceci ressemble quelque part à une forme de hold-up sur les ressources des fédérations de la chasse, en tout cas de l'argent qu'elle verse pour le fonctionnement de l'Office national de la chasse parce que vous aurez bien compris, mes chers collègues, que par rattachement et par mutualisation des moyens, la mutualisation des moyens, même si on parle d'autonomie financière, dans une partie des aninéas de cet article 8, c'est bien pour l'Etat de faire main basse sur cette redevance et ainsi trouver l'argent là où il est. Et moi je voudrais des éléments de clarification et j'espère, Madame la Ministre, que les débats de l'article 8 permettront de clarifier que vous considérez bien que vous n'allez pas passer en bulldozer sur la volonté des chasseurs et que deuxièmement, l'objectif de tout ceci n'est pas de faire un hold-up sur la redevance sur la chasse. Bien, nous arrivons donc aux amendements.